Apparemment, on nous entend, on nous voit. Je voulais vous me présenter en trois images. Je remercie d'abord Youssef et Justifide de m'avoir invité à ce webinaire. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Je voulais vous me présenter à travers trois images et vous comprendrez évidemment au fil de ce petit webinaire pourquoi j'ai fait cette présentation. Cette première image, c'est la couverture d'un livre que j'ai écrit après ma première carrière de professeur de littérature. Cette image, c'est moi il y a 20 ans dans une petite voiture en train de savoir comment faire pour bien enseigner et j'avais effectivement la passion de l'enseignement. Une deuxième image, ça c'est moi il y a 10 ans sur une scène d'un spectacle que j'ai écrit, créé et interprété. Là, c'était aussi la passion de la transmission qui m'animait mais très différemment justement sur une scène à travers la musique puisque je suis chanteuse. Et enfin, une dernière image, ça c'est moi maintenant, enfin presque maintenant, avec quelques années de plus. Et je suis consultante en communication et formatrice, coach pour la prise de parole en public. Même chose, toujours la passion de la transmission qui m'anime, la passion de la communication et la passion d'une certaine façon de la scène. Quand j'étais prof, j'étais sur scène. Quand j'étais chanteuse, j'étais sur scène. Et finalement, en tant que formatrice aujourd'hui, je suis encore un petit peu sur scène. Voilà, tout ça, c'est pour vous donner un peu l'idée de qui je suis à travers finalement quelques images et vous allez comprendre bien entendu l'impact des images. Voilà. Donc, je voulais vous entrer dans le vif du sujet avec une première réflexion, une réflexion très importante sur laquelle Youssef, qui est directeur marketing, pourra vraiment abonder et aller plus loin encore que ce que je vais vous raconter. C'est que vous êtes, en tant qu'avocat, votre propre marque. Vous êtes, la plupart d'entre vous, vous êtes indépendants. Donc, quand vous devez vous vendre, c'est vous-même que vous vendez quand vous cherchez effectivement à vendre votre business, à trouver de nouveaux clients. Donc, ce n'est pas facile en fait de se vendre soi-même et de faire de soi une marque. Et je vous en ai parlé. Les trois images que je vous ai montrées, je vous ai donné un petit peu une esquisse de ce que peut être ma marque à moi. D'accord ? Mais l'idée finalement de ce webinaire, c'est aussi de vous dire, essayez, il va falloir trouver quelle est votre marque de fabrique, si je puis dire. Quelle est votre marque de fabrique ? Qu'est-ce qui vous éprobe ? Qu'est-ce qui vous caractérise ? Et qu'est-ce que du coup, vous allez pouvoir vendre ? D'accord ? Et cette idée effectivement d'arriver à élaborer votre propre marque, c'est aussi l'idée de communiquer sur votre propre marque de façon homogène sur tous les réseaux sociaux, dans les réseaux réels, quand on aura la chance de se revoir en vrai et dans tous vos documents de communication. Il va falloir que votre marque finalement soit claire, identifiable et qu'on la retrouve dans toute votre communication. Mais là, je voudrais qu'on prenne un petit moment pour justement se dire comment arriver à avoir un discours différenciant, comment arriver à dire qui je suis et pourquoi je ne suis pas le même ou la même que l'avocat d'à côté ou que l'avocat de l'autre côté. D'accord ? Et je voudrais vous passer une petite vidéo que certains d'entre vous connaissent peut-être d'un spécialiste de la communication qui s'appelle Simon Sinek et qui a beaucoup réfléchi à ce qui fait une communication inspirante. Donc, on va vous en montrer un petit extrait de cette vidéo qui est très connue et que vous pouvez très facilement retrouver sur Internet. Je le appelle le cercle de l'or. Pourquoi ? Pourquoi ? Quoi ? this little idea explains why some organisations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organisation on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP, but very, very few people or organisations know why they do what they do. And by why I don't mean to make a profit That's a result, it's always a result By why I mean what's your purpose What's your cause, what's your belief Why does your organization exist Why do you get out of bed in the morning And why should anyone care Well as a result the way we think, the way we act, the way we communicate Is from the outside in, it's obvious We go from the clearest thing to the fuzziest thing But the inspired leaders and the inspired organizations Regardless of their size, regardless of their industry All think, act and communicate from the inside out Let me give you an example I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it If Apple were like everyone else A marketing message from them might sound like this We make great computers They're beautifully designed, simple to use and user friendly Want to buy one? Meh And that's how most of us communicate That's how most marketing is done That's how most sales is done And that's how most of us communicate interpersonally We say what we do We say how we're different or how we're better And we expect some sort of behavior A purchase, a vote, something like that Here's our new law firm We have the best lawyers with the biggest clients We have, you know, we always perform for our clients Do business with us Here's our new car It gets great gas mileage It has, you know, leather seats Buy our car But it's uninspiring Here's how Apple actually communicates Everything we do We believe in challenging the status quo We believe in thinking differently The way we challenge the status quo Is by making our products beautifully designed Simple to use and user friendly We just happen to make great computers Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me All I did was reverse the order of the information What it proves to us Is that people don't buy what you do People buy why you do it People don't buy what you do They buy why you do it This explains why every single person in this room Is perfectly comfortable buying a computer from Apple But we're also perfectly comfortable buying An MP3 player from Apple Or a phone from Apple Or a DVR from Apple But as I said before Apple's just a computer company There's nothing that distinguishes them structurally From many of their competitors Voilà, merci Super Alors Cette vidéo que peut-être certains connaissent Pour moi, elle est extrêmement inspirante Pour arriver véritablement à trouver votre marque Vous avez vu d'ailleurs qu'ils donnent l'exemple D'une compagnie d'avocats D'accord ? D'une société en disant Voilà, vous pouvez dire en tant qu'avocat Quels sont les types de droits que vous faites Quels sont les grands dossiers que j'ai remportés D'accord ? Mais au fond, c'est pas ça qui est vraiment inspirant Ce qui est inspirant, c'est ce qui est au cœur C'est le why C'est pourquoi vous faites ça Qu'est-ce qui vous anime Qu'est-ce qui est votre moteur D'accord ? Et en fait, c'est ce moteur-là Et non pas ce que vous faites Et ce que vous faites bien On espère bien que vous faites bien votre boulot C'est ce moteur-là qui va aller chercher Vos vrais clients D'accord ? Ceux qui auront envie de travailler avec vous Donc, je voudrais vous proposer Maintenant Un petit exercice En fait, une proposition ouverte Aux participants De nous faire une petite présentation De qui vous êtes Mais en ayant un vrai focus En donnant finalement un fil rouge C'est-à-dire en vous disant Si je prends par exemple Mon propre exemple On a commencé par mon propre exemple C'était aussi pour vous donner des idées Mon fil rouge Ça pourrait être par exemple La passion de la transmission Ou la passion de la scène D'accord ? Et à partir de là Je vais ordonner la façon Dont je présente mon parcours professionnel D'accord ? Donc, ce qui est important C'est cette idée-là Que j'ai envie que les gens retiennent Et c'est cette idée-là Qui ressortira à la fin de mon discours Donc, on va laisser le micro À ceux qui le souhaitent Pour nous présenter On va dire en deux minutes Leur parcours professionnel Et leur offre On va dire Mais en ayant en tête Votre why C'est-à-dire Qu'est-ce qui vous bouge Quel est votre moteur Alors, n'hésitez pas À demander la parole Avec le micro Ou à vous signaler Dans le chat Si vous souhaitez intervenir Et ensuite Je vous proposerai De relire en quelque sorte Ce qui a été dit Donc, n'hésitez pas Les présents Si vous voulez Vous prêtez à l'exercice C'est une bonne occasion De travailler Votre personal branding En live Alors, moi c'est Nina Nina D'accord, super Nina, on vous écoute Alors, bon Je me lance Très bien J'ai été Durant des années Juriste Au sein D'un établissement À savoir Les sapeurs-pompiers Donc, j'ai été officier De sapeurs-pompiers Capitaine Et j'ai En parallèle De mon volet Juridique Été amenée À réaliser Des missions opérationnelles Et j'ai trouvé J'ai toujours trouvé Du sens À ce que je faisais Et j'ai eu envie J'ai dû m'arrêter Pour des raisons de santé Sur ce volet opérationnel Ce qui m'orientait Vers le métier d'avocat Et je me spécialise Ou en tout cas Je fais en sorte D'avoir pour domaine D'activité dominante Le droit de la santé Le préjudice corporel Qui répondent À mon sens De l'engagement Que j'ai eu Dans mon activité De sapeurs-pompiers Et que je retrouve À travers mes clients Dans la défense De leurs intérêts Très bien Merci beaucoup Nina Donc vous êtes Indépendante aujourd'hui C'est ça ? Alors je dirais Effectivement Il y a quelque chose De très clair Que vous avez dit Qui est le sens De l'engagement On pourrait même Aller plus loin Parce que Sapeurs-pompiers La santé Est-ce que vous pourriez Un peu creuser Finalement Ce qui vous fait vibrer Là-dedans Et d'essayer d'aller Un peu plus loin Sur ça Sur finalement Comment Disons Pardon Je vais reposer la question Dans votre travail actuel Quels sont les moments Où vous vous sentez Le plus heureuse En quelque sorte Le plus accompli Je me sens La plus heureuse Pardon La plus épanouie Quand j'assiste Des personnes En situation De vulnérabilité Et j'ai parfois Lorsqu'on obtient Gain de cause Un peu Ce vrai sentiment D'utilité Je suis très sensible Au monde du handicap Donc je suis très souvent Devant le Le pôle social Et c'est vrai Que j'ai affaire À des mamans Qui ont des enfants Qui souffrent D'autisme Ou de Myopathie De Duchel Une situation Extrêmement grave Et je porte Le dossier De façon Assez viscérale Et c'est ce que je retrouve Enfin c'est ce que je retrouve Dans mes sensations De sapeurs-pompiers Qui ont été les miennes Durant des années Et bien vous voyez Là c'est très inspirant Ce que vous venez de dire Et vous avez mis du concret Derrière ce sens De l'engagement Ce que je dirais Finalement le sens De l'engagement C'est un mot Qui pourrait être Je dis pas passe-partout Mais qu'on pourrait retrouver Sur pas mal De fils de communication De différents avocats Moi le mot Que vous avez donné Qui est très fort C'est le mot vulnérabilité C'est-à-dire que là Il y a pour moi Il y a véritablement Déjà un mot-clé De votre marque C'est-à-dire que Vous êtes sensible A la vulnérabilité Et c'est Votre sentiment d'utilité Il va être d'autant plus fort Que vous aidez Des personnes vulnérables Donc C'est une première approche Comme ça Un peu brute de décoffrage Mais ensuite Vous avez vu que du coup Votre discours Sur votre carrière Comment dire S'ordonne Autour de ça C'est-à-dire que vous avez dit Donc naturellement Comme je suis très sensible A la vulnérabilité Et entre autres Au handicap Ce qui est quand même Ce qui nous donne aussi Ce qui incarne Clairement la vulnérabilité Ça a donné du sens Finalement A la première étape De ma vie Au sapeur-pompier Ça en donne encore Aujourd'hui Dans les domaines Que je traite Que sont la santé Ou les préjudices corporels Vous voyez ? Merci beaucoup Merci à vous C'était très intéressant Et voyez que là On commence à véritablement Entendre le why De Nina Est-ce que quelqu'un d'autre A envie de se prêter A l'exercice ? Parce que c'est toujours Intéressant d'entendre Les différents De voir justement Vos différences aussi Puisque là Notre but c'est Travailler vos différences Est-ce que quelqu'un Vaut se lancer ? Nous avons Malika Qui je viens d'accorder L'accès au micro Qui veut bien Scouter aussi l'exercice Très bien Alors Malika On vous écoute Même chose Bonjour à tous Donc moi c'est Malika Vous m'entendez bien ? Oui très bien Alors moi du coup Je suis issue D'une école de communication En tout J'ai 5 ans d'expérience En communication Parce que toujours Ce qui m'anime Depuis toute petite C'est l'humain Les relations avec les personnes L'esprit d'équipe Et réussir à faire grandir Ah là on a perdu Malika Vous m'entendez ? Là j'entendais plus Mais là c'est revenu Si bien que Donc je continue Si bien que J'ai eu des expériences Dans des grandes entreprises Jusqu'aux petites associations Pour chercher un petit peu Ce qui me plaisait le plus Suite à ça Toujours dans mon ambition De vouloir aider Et toujours Faire de la communication J'ai été l'aura D'un institut de l'engagement Où j'ai pu aider Pendant un an Une association à grandir Qui partait de rien Donc c'était vraiment Du bénévolat Et suite à ça Je savais vraiment Que c'était la communication L'humain avant tout Et voilà pour qu'aujourd'hui Je suis juste ici Pour pouvoir faire grandir la marque Et travailler auprès des clients Qu'on met vraiment au centre de la communication Super Merci beaucoup Malika C'est très intéressant Et ce qui est intéressant C'est qu'au fond Le why Est arrivé plutôt vers la fin C'est à dire Si je reprends le début Vous avez dit Bon ce qui m'intéresse C'est l'esprit d'équipe Le sens de l'humain Vous serez d'accord Que ce sont finalement Des valeurs Heureusement Assez partagées Et qui ne vous différencient pas vraiment D'accord ? Et ensuite on va rentrer Dans le détail de votre parcours Et vous allez nous parler De cet institut de l'engagement C'est très intéressant Est-ce que vous pouvez nous dire Juste en quelques mots Ce que c'est Que cet institut de l'engagement ? Bien sûr Donc l'institut de l'engagement C'est toutes les personnes En fait qui ont eu Un engagement civique Ensuite qui peuvent En fait postuler à cet institut Qui permet en fait D'avoir accès Un accès un petit peu plus privilégié À des conférences Rencontrer des politiques Par rapport à son projet professionnel Accéder à plusieurs événements Et pour entrer dans cet institut Il faut tout simplement J'ai passé des jurys Donc des oraux Et un gros dossier Où il fallait parler de soi De son engagement D'accord Ok Donc effectivement Ce qui est intéressant C'est un engagement civique Il y a cette idée De la cité Du groupe Et ce que vous avez dit D'ailleurs ce que vous avez fait C'est que vous avez aidé À grandir une association Donc pour moi Là on arrive à l'essentiel Qui est pour vous Faire grandir Finalement c'est peut-être Plus intéressant Que sens de l'humain Esprit d'équipe Que tout le monde partage Mais là Vous avez un fil Qui vous est propre Qui est Faire grandir Une association Faire grandir Un groupe Faire grandir La boîte Dans laquelle je travaille Et ça C'est vraiment L'idée Effectivement On peut relier En fait Ces deux idées De faire grandir Et de s'engager En même temps Donc si vous aviez Justement à faire Votre personal branding Il y aurait peut-être Quelque chose à travailler Sur ce terme là Qui permettrait En quelque sorte De faire De donner la cohérence De tout votre parcours De ces cinq années Professionnelles Voilà Merci beaucoup Malika On ne va pas trop s'attarder Mais c'est très intéressant D'avoir déjà Deux façons De se présenter Et je vous propose D'aller un peu plus loin Sur ce sujet Donc je vais passer A la slide suivante Donc ça Attendez Je vérifie Non Je vais directement passer là Pour qu'on ait du temps Peut-être que je reviendrai Sur ces slides Sur ces slides Après Selon le temps Qui nous restera Mais l'idée Effectivement Pourquoi je vous suggère D'aller chercher Votre why Votre moteur Ce qui vous fait lever Le matin C'est parce que Il est prouvé Que la conviction Et l'action Passent par le cœur Et pas par la tête Je vais vous montrer Une petite image Des produits Par les neuroscientifiques D'aujourd'hui Aujourd'hui On parle beaucoup D'intelligence émotionnelle Et qu'est-ce que nous montre Les neurosciences L'état actuel de la science C'est que En fait On a Trois cerveaux Comme vous les voyez Le cerveau reptilien Qui est celui de la survie Et de la reproduction On va dire Le cerveau limbique Qui est celui de l'émotion Et de la mémoire Et le cerveau Le néocortex Le plus récent Dans l'évolution De l'homme Qui est celui De la raison Des chiffres Du raisonnement Et tous les neuroscientifiques Aujourd'hui S'accordent À dire Qu'en fait Nos décisions Et nos actions Du coup Sont prises Généralement Par le cerveau Émotionnel C'est-à-dire Qu'il va beaucoup plus vite Que le cerveau rationnel Il va beaucoup plus vite Et vous le savez très bien Parfois on dit Je le sens Ou je le sens pas Vous avez beau m'expliquer ça En fait je le sens pas D'accord Donc les décisions Et notre comportement Sont régis Par le cerveau émotionnel Donc c'est ça Qui est important D'avoir en tête Et c'est ça Qui doit faire Une bonne marque C'est-à-dire que la marque Elle doit aller toucher Au cœur Votre futur public Et pas seulement À l'intelligence L'intelligence Ça serait lui donner des chiffres Lui dire regardez On a traité X dossiers On est très fort C'est pas convaincant Qu'est-ce qui convainc C'est justement Des valeurs profondes Vous nous en avez donné Des très belles Engagements Vulnérabilités Faire grandir Ce qui convainc aussi C'est de l'humain Du vécu Et là Au début Vous nous avez commencé A nous raconter des histoires Et je voudrais vous parler Un tout petit peu De storytelling Raconter des histoires Donc qu'est-ce qui fait aussi Qu'on va aller vous écouter C'est parce que vous serez capable De raconter De façon Je dirais pas émouvante Mais en tout cas D'une façon vraie Des histoires Que vous avez vécu Donc Je vais rester sur cette slide Là je voudrais Qu'on fasse un autre Petit exercice Si ça vous dit En direct Que une personne Parmi vous Parmi ceux Qui écoutent ce webinaire Nous raconte Une histoire Qui lui est Enfin Nous raconte Une expérience professionnelle Réussie En quelques mots D'accord En deux minutes Nous raconte Une petite expérience Personnelle réussie Avec peut-être Un challenge Quelque chose Qui n'était pas Réussi Qui n'était pas facile Au départ Mais que vous avez pu Surmonter Est-ce que quelqu'un Vaut bien se lancer Dans cette expérience ? N'hésitez pas A prendre la parole C'est l'occasion Déjà de travailler Votre marque Et de travailler Vos contenus Qui est capital Alors Qui veut se lancer ? Peut-être Je vais Avant de prendre Puisque j'ai pas encore De main qui se lève Je voudrais faire Un petit tour Par le chat Et là Vous laissez la parole Sur le chat Et je voudrais Que vous me disiez Dans ce chat Qu'est-ce qui fait Pour vous Selon vous Une histoire réussie ? Mettez-moi des mots Dans le chat Et on va voir Un petit peu Ah Maximilien Super On va se lancer Alors Maximilien Du coup Je garde bien Précieusement Votre parole Je fais ce petit tour Par le chat Et je vais revenir A vous Dans deux minutes Donc D'abord dans le chat Tout le monde Peut répondre Qu'est-ce qui Selon vous Fait une bonne histoire ? Comme ça Ça va en plus Aider Maximilien A être encore plus fort Dans son petit texte Alors le suspense Humour Une bonne fin La cohérence Oui La persévérance Des sentiments Ouais La genèse et la fin Très bien Des peurs Alors pour l'instant J'ai déjà pas mal de choses Là dans ce que vous me dites Résolution d'une problématique Il y a deux choses Qui apparaissent Dans les mots Que vous m'avez mis ici Qui sont la structure La question de la structure Oui Tout simplement Effectivement Ça a l'air tout simple Mais ça ne l'est pas toujours Dans une histoire Il y a un début Une fin Et un milieu D'accord ? Ça a l'air de rien Mais il le faut Et c'est cette structure Qui va donner Finalement La dynamique De votre histoire Qui va effectivement Pouvoir être travaillée Dans le sens Qui va pouvoir être dramatisée D'accord ? Ça veut dire quoi Dramatiser la structure ? C'est souvent Dramatiser les obstacles C'est-à-dire que Plus il y a d'obstacles Plus la résolution De votre histoire Surtout si elle est positive Va être extrêmement satisfaisante D'accord ? Donc dans une histoire Il y a une structure Un début Une fin Des obstacles Et une direction C'est-à-dire évidemment La personne Ou le groupe de personnes Qui est le sujet de l'histoire Va traverser des expériences Et va résoudre un problème Ou va changer Ensuite Vous l'avez très bien dit Il y a des émotions Des peurs Des sentiments Et c'est capital Parce qu'une bonne histoire Doit nous permettre De nous identifier Mais chaque histoire Est particulière Donc en fait On ne s'identifie pas A ce que vous allez vivre On s'identifie aux émotions Que vous traversez Donc bien sûr Il peut y avoir De l'attente De l'espoir De l'angoisse De la crainte Jusqu'à de l'enthousiasme Du soulagement D'accord ? Donc toutes ces émotions Il va falloir Être capable de les identifier Et vraiment de les dire Parce que c'est à ça Qu'on va s'identifier Et enfin Je dirais Là il y a un dernier mot Qui n'apparaît pas Si vous pensez Au conte de fées Comment ça se termine Les contes de fées ? Qu'est-ce qu'il faut aussi Pour faire une bonne histoire ? Mal Pas nécessairement Pas nécessairement Il y en a qui se terminent mal Mais pas d'autres En fait Mal ou bien On s'en fiche Mais qu'est-ce qu'il y a À la toute fin ? Ils font des enfants Oui Tout à fait Happy end Oui Alors le happy end C'est quand ils font des enfants Justement Il lui est curte heureux Pensez aux fables de la fontaine Après l'histoire Il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a Après l'histoire ? Il y a une morale D'accord ? Tout simplement Donc ça vous l'avez Vous avez l'élément capital Aussi d'une bonne histoire C'est qu'elle porte une leçon Elle porte une leçon S'il n'y a pas de leçon Votre histoire Elle est bidon On s'en fout D'accord ? Elle vous épreuve Donc les gens qui racontent leur vie Mais qui n'en tirent pas Des leçons universelles Ça ne nous intéresse pas Une bonne histoire C'est effectivement Un début Une fin Des personnages qui traversent Des torrents d'émotions Si je puis dire Mais aussi Et surtout Une morale universelle Parce qu'en plus C'est cette morale-là Qui va aller évidemment Chercher vos interlocuteurs Les personnes Votre public Les gens auprès Qui vous communiquez Et c'est à cette morale-là Que vous allez pouvoir Raccrocher votre why Voilà Donc je voulais faire Ce petit rappel Avant de donner la parole A Maximilien Je crois que Youssef Tu peux lui donner Le micro Alors Maximilien Est-ce que vous êtes Vous avez le micro C'est en train De se connecter Il devrait avoir la parole Dans quelques secondes Super Est-ce que ça marche Vous m'entendez ? Allô ? Oui ? Est-ce que ça marche ? Ça marche très bien On vous entend Alors Allez-y On vous écoute Ouais Exercice assez particulier Donc la question Donc la question c'était Entre guillemets Un succès professionnel Pour me illustrer un petit peu ça D'accord Voilà Je vais essayer En fait ça fait un peu le lien Avec le premier exercice aussi Qui était De plutôt exprimer Le pourquoi La motivation Dans mon cas Alors je ne sais pas Je ne suis pas en France Je suis au Lirchenstein D'accord Entre la Suisse Entre la Suisse et l'Autriche Ok Dans les montagnes Et en fait Voilà L'histoire c'est que J'ai prêté serment en 2012 Au barreau de Paris Et Je suis devenu avocat Un peu Pas par hasard Mais parce que C'était comme ça Ça se devait Après 10 ans d'études de droit Des masters Etc On passe le barreau d'avocat Le barreau Et puis Très vite Après avoir passé le barreau Je me suis dit Mais qu'est-ce que je vais faire Avec ce diplôme Et je me suis dit J'ai pas envie de rester à Paris J'ai pas envie de rester en France Et L'avocat avec lequel je travaillais à Paris A l'époque C'est lui qui m'a Qui m'a donné cette idée Il m'a dit Mais vous avez un passeport Du Lirchenstein Pourquoi est-ce que Vous n'allez pas retourner là-bas Et Je ne parlais pas l'allemand C'est un pays où on parle allemand C'est dans les montagnes Je ne connaissais personne Mon grand-père avait quitté ce pays Il y a 50 ans 60 ans Et je me suis dit Qu'est-ce que je vais y faire Et je me suis dit Pourquoi pas À 30 ans Essayer de s'installer Dans un nouveau pays Une nouvelle culture Un nouveau système juridique Que je ne connaissais pas Et je me suis dit Ce sera un vrai challenge Personnel et professionnel Et je me suis dit Pourquoi pas Alors c'était en 2014 Et en fait j'y suis toujours Et aujourd'hui Je suis en train de me dire De réaliser en fait Seulement maintenant Que Dans l'activité que je fais aujourd'hui En tant qu'avocat Elle est liée avec ce que j'ai toujours fait Depuis que j'ai 15 ans C'est-à-dire De gérer des associations Et des fondations Et des sociétés Alors à 15 ans C'est des associations Après en tant qu'avocat À Paris C'était des sociétés Et maintenant c'est des fondations Etc Mais c'est un peu Ce que je me rends compte Aujourd'hui C'est que sur le recul Mais quand on le fait Sur le moment On ne s'en rend pas compte Mais en fait Le fil directeur Avec le recul Maintenant je me rends compte C'est effectivement Cette gestion Et le plaisir que j'ai À gérer Et à aider les gens À gérer leur structure Et après 5 ans Je me dis Bah voilà J'ai fait cette démarche Il y a 5 ans De quitter la France Pour aller dans un nouveau pays Et voilà Modestement j'espère Mais je trouve Que c'était un succès Et je ne regrette pas Alors maintenant Avec le Covid Etc Je regrette encore moins Mais c'est autre chose Ouais Super Merci beaucoup Pour cette histoire Maximilien Très intéressante Alors Je dirais Ce qui est intéressant C'est qu'il y a Une ellipse Quand même Sur la partie centrale De l'histoire Qui est Les difficultés C'est à dire Qu'on pourrait Là Là il y a quelque chose Intéressant à creuser En fait Le déclencheur De votre histoire C'est au moment Où on vous dit Et pourquoi Tu n'irais pas Au Liechtenstein Voilà Il va falloir trouver Tac Une nouvelle vie Se réinventer Et vous vous êtes dit Oui mais je ne connais pas Je ne parle pas allemand Etc Là ça aurait valu le coup Par exemple De développer un peu Ces difficultés A priori C'est à dire De dire finalement Qu'est-ce qui était compliqué Il y avait plein de choses Compliquées Et donner Je ne sais pas Par exemple Une anecdote Sur Comment vous avez réussi A vous dépatouiller Avec l'allemand Ou je ne sais quoi Mais montrer aussi Quelles sont les émotions Que vous allez traverser C'est à dire Qu'au début Bon Il y a un peu Vous êtes dans l'expectative Vous ne savez pas trop Pendant les difficultés Vous vous retrouvez finalement A avoir des craintes Peut-être des stress Et en même temps Déjà des plaisirs De voir qu'il y a des choses Qui marchent Et à la fin Et à la fin Effectivement Tout s'équilibre On va dire Un nouvel équilibre Est trouvé C'est ça Une bonne histoire C'est l'équilibre D'avant Et l'équilibre D'après Un nouvel équilibre Qui est celui Effectivement De quelqu'un Qui se sent à sa place D'accord Qui est capable De gérer des associations Et des fondations Alors je dirais Effectivement La morale de votre histoire Il y a plusieurs morales possibles C'est-à-dire La morale de cette histoire-là C'est finalement C'est qu'en allant chercher Ailleurs autre chose Vous avez retrouvé Ce qui faisait Votre ADN On est bien d'accord C'est bien ça ? Tout à fait En allant Voilà En se déplaçant En osant aller plus loin On peut finalement Retrouver ses racines Donc ça c'est une belle morale Par exemple Vous voyez Et qui pourrait être aussi Un message de N'ayons pas peur De faire différemment Vous voyez Ça ça peut être Est-ce que c'est Quelque chose Dont vous êtes porteur Ça pourrait être un message Que vous pourriez Élaborer dans votre communication Je vais pas me d'interrompre La question toujours C'est de se dire Comment est-ce que Cette histoire Moi je la raconte Oui Mais ça m'intéresse À moi Ça peut intéresser Mes proches Oui Mais de là Est-ce que ça intéresse Mes clients Justement Pour que ça intéresse Vos clients Il faut en fait Effectivement Arriver à décoller de vous C'est ça Tout à fait Vous avez tout à fait raison Et en quoi Ça va intéresser vos clients C'est une histoire C'est une histoire De quelqu'un Qui est capable D'affronter L'inconnu D'accord Et donc Un client Qui va dire Non mais attendez Moi je vous En fait je vous donne Un dossier Mais je suis pas très sûre Que vous êtes capable Que vous êtes à même De traiter ce dossier J'aimerais avoir des garanties Une des garanties C'est si je suis capable D'aller vers de l'inconnu Et d'ailleurs L'inconnu me ramène À mes racines Et là Cette histoire Elle rentre dedans Mais vous voyez Qu'effectivement On est bien d'accord Votre question Est tout à fait pertinente L'histoire Elle est au service De ce qui va aller toucher L'interlocuteur Ou quand vous dites Moi j'ai compris Qu'en fait Ce qui était important Pour moi C'était de gérer Les associations Et les fondations Moi là J'aurais besoin Que vous creusiez C'est-à-dire Qu'est-ce qui est intéressant Là-dedans Qu'est-ce qui vous plaît Là-dedans Et là on revient au why Vous avez raison On revient à la question d'avant C'est-à-dire Qu'est-ce qui fait Que vous êtes fort Là-dedans Vous voyez On n'a pas le temps De s'étendre Mais vous voyez Effectivement La question elle est bonne C'est comment cette histoire Elle va servir Mon discours global De communication D'accord Voilà mon Premier retour rapide Pour qu'on puisse continuer Alors Je reviens Très très rapidement En arrière Vraiment deux secondes Avant de donner la parole A Youssef Voilà Comme je vous disais Effectivement Votre why Ou le sens de vos histoires Il faut en faire Le fil rouge De votre communication Donc là On pourra revenir dessus De façon plus précise Et Youssef peut-être En reparlera On a pris ici Quelques exemples Sur la diapositive 8 Quelques exemples D'avocats Qui vont se servir Finalement De leur message clé Sur les différents Réseaux sociaux Et je propose Pour ne pas perdre Plus de temps De passer la parole Tout de suite A Youssef Sur cette question Justement De comment intégrer Votre message clé Sur vos différentes Plateformes de communication Très bien Merci Donatienne Donc On va Avancer sur cette partie On va prendre des exemples Concrets De cabinets Ou d'avocats indépendants Qui arrivent justement A transmettre leur histoire Et à utiliser Là on va parler Des réseaux sociaux On parlera aussi Des sites internet Tout à l'heure Pour pouvoir vraiment Véhiculer leur histoire Et communiquer Leur différenciation Et comment en fait Ils arrivent vraiment A avancer Et à raconter Leur histoire De façon très claire Et très précise Par exemple Papa avocat Papa avocat C'est là On va s'intéresser A leur compte Instagram Comme vous pouvez le voir La structure Du compte Est très claire Il y a un vrai partage Du quotidien du cabinet Des affaires qui sont suivies Il y a vraiment Une volonté De proximité Et de transparence Pour pouvoir donner Le maximum d'informations Sur le cabinet Inspirer confiance Et s'appuyer sur Ce qui fait La différence du cabinet Donc là C'est un exemple Qui fonctionne très bien C'est un compte Instagram Qui est parmi Les meilleurs en France Et qui permet vraiment D'aspirer toute confiance Et de comprendre Tout de suite Surtout Ce que le cabinet Peut apporter A ses potentiels clients Donc il y a une alternance De type de contenu Entre des vidéos De réunions dans le cabinet Des citations Donc on se retrouve déjà Dans un univers On se retrouve déjà à l'aise Et on arrive à adhérer Et à comprendre Le message du cabinet Assez rapidement De la même manière Maître Caroline Nariadapessa Qui est très active Sur Youtube Là c'est vraiment Dans un souci Plus d'information Pour pouvoir Là par exemple Vous voyez sur le côté droit Il y a eu toute une série De vidéos Qu'elle a produit Qui étaient destinées Pour informer les gens Sur le Covid-19 Donc là c'est plus En lien avec la réalité Avec ce qui se passe Sur le terrain Et apporter un maximum D'informations Pour pouvoir déclencher Un contact Pour pouvoir donner La possibilité A un possible justiciable De découvrir en fait Qu'il a un certain besoin C'est un certain besoin D'information Ou un certain besoin D'action judiciaire Mais il a déjà L'information À travers l'avocate Qui prend le temps D'expliquer Les différentes problématiques Sur des sujets D'actualité Inédits Donc Prend les devants Pour pouvoir en parler À son audience En plus C'est des vidéos Qui sont très vues Il a plus de 14 000 vues Sur sa chaîne Youtube Et une production contenue Et ça on va y venir C'est important De pouvoir Écrire son histoire Mais c'est tout aussi important De la communiquer Et de la communiquer De façon simple Rapide et transparente Est-ce que je peux faire Une petite parenthèse Youssef Sur ces vidéos Oui j'ajoute Vous pourrez aller voir Effectivement Sur Youtube Ces vidéos Elles sont très vues Donc Elles sont effectivement Tout à fait valables Après effectivement En termes de communication Elles peuvent être travaillées C'est à vous de voir aussi Si vous voulez mettre Du budget là-dedans Ou vous former Parce qu'elles sont toujours Un peu en plan fixe Voilà Il y a du travail à faire Qui pourrait être Encore plus amélioré Pour qu'elles soient plus ergonomiques Pour qu'elles fassent ressortir des mots Il y a tout un travail De vidéaste là Qui aussi peut être Sur lequel on peut mettre Encore plus d'emphase Pour leur donner plus d'écho Voilà J'ai terminé Et donc Notre troisième exemple C'est le maître Avi Vuitton Pardon Qui là Est plus dans l'interaction En fait C'est L'idée C'est de vraiment Engager son audience C'est d'engager Les personnes Qui sont présentes Autour de lui Sur LinkedIn 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 Qui est un réseau professionnel Ultra important Quand on veut communiquer Justement une histoire Mais ce qui n'empêche pas De pouvoir aussi mettre de l'émotion Pourra mettre un peu De son histoire à soi Et donc L'idée C'est de toujours avoir Un contenu Qui va susciter De l'émotion Qui va susciter des réactions Qui va susciter de l'interaction Et là On a vraiment un très bel exemple Parce que Que ce soit Sur des communications Inhérentes Au cabinet A l'activité du cabinet A l'équipe Aux membres Du cabinet d'avocats Jusqu'aux vidéos Où on va aborder Des sujets Pointus Des sujets Parfois difficiles Mais qui font toujours Appel au cœur Qui font toujours Appel à l'émotion Pour pouvoir lancer Dialogue Et pouvoir en discuter C'est C'est un très bel C'est un très bel exemple D'un compte Qui va vraiment Aller chercher La réaction De son audience Pour mieux la connaître Et donc Pour mieux pouvoir Cerner ses besoins Et aller au devant Ses besoins Oui c'est vrai Il présente même son chien C'est Almin a raison C'est vraiment Dans un souci De créer de la proximité Parce que Comme on va le voir tout à l'heure Et on va en commencer A en parler tout de suite Ce qui est très important C'est que Les gens pensent Que LinkedIn C'est un réseau Certes c'est un réseau Entre professionnels Pour les professionnels Mais ça ne doit pas Empêcher l'émotion On ne doit pas rester Uniquement sur du partage De contenu classique Attendu Lisse C'est pas parce que C'est un réseau professionnel Qu'on ne peut pas Y mettre un peu de soi Qu'on ne peut pas Y mettre un peu d'émotion Un peu de sa vie En fait Parce que C'est des professionnels Certes Mais on est tous humains On a tous une histoire A raconter Et c'est même encourager De pouvoir parler de soi Pour que ses contacts Son réseau Pour que notre réseau En sache un peu plus que nous Que ce qu'on partage au quotidien D'articles professionnels Ou d'informations relatives A l'entreprise Etc Et c'est pas non plus Facebook ou Instagram Mais il faut quand même Mettre un peu d'émotion Pour se démarquer Pour que les gens Aient de bonnes raisons De se rappeler de vous Et de se rappeler De ce que vous faites Et donc là On va passer sur Donc la partie Parce qu'une fois Qu'on a écrit son histoire Une fois qu'on a défini Un peu Ses points différenciants Ses forces Ce qui va nous permettre De remonter Dans la mémorisation Des personnes Avec lesquelles on interagit Il faut Suivre ces trois principes de base C'est que Comme on l'a vu tout à l'heure Avec l'exemple Que Donestien a développé tout à l'heure Il faut relater Les expériences réussies En les dramatisant Il faut vraiment Mettre Tout un décor Au tour Pour faire en sorte Que les gens Puissent se rappeler Des moindres détails Ou des marquants Qui vont faire Que l'histoire Va rester en tête On va chercher De l'aspérité Après En faire un vecteur De votre marque Et de votre expertise Ça pour vous C'est dans vos domaines de droit Arriver à vraiment A mettre votre marque Au service De votre expertise Et au service De ce que vous pouvez amener Au client Et toujours Toujours mettre de l'émotion Surtout dans des métiers Comme le métier d'avocat L'émotion est très importante Il faut montrer Qu'on est impliqué Il faut montrer Que ça nous tient à cœur Et que ce métier-là C'est un métier Qu'on fait par passion Qu'on fait par conviction Il ne faut pas oublier De mettre toujours de l'émotion Dans ce qu'on peut Démontrer au quotidien Avec ses clients Etc Pour pouvoir Aller chercher Cette réaction Et cet engagement Après pour communiquer Efficacement On va aborder Deux points différents C'est votre site Si vous avez un site internet Je ne sais pas Si tout le monde A un site internet ici Mais après Si ce n'est pas Votre site internet Ça peut être Votre fiche justifiée Ça peut être Votre profil LinkedIn C'est votre espace personnel C'est votre vitrine Et c'est votre point de référence C'est le point de départ De votre identité numérique Et comme c'est un espace D'expression libre Et sans contrainte Il ne faut pas hésiter A avoir un contenu Qui puisse vraiment Parler de vous Parler de vous Pas uniquement En tant que professionnel Mais en tant qu'humain En tant que personne Qui est là Qui fait un travail par conviction Pour capter au maximum L'attention du visiteur Après il y a Des capillaires marketing Qui vous permettent De surveiller ça Donc pour ceux Qui ont un site internet Par exemple Vous allez regarder Le temps de visite moyen Vous allez regarder Le taux de rebond Sur votre site Plus le taux de rebond Est faible Plus les gens sont Attirés et captivés Par le contenu Que vous leur fournissez Après il faut que vous ayez Bien sûr Le moyen d'expression Qui vous sienne mieux Dans lequel vous êtes Le plus à l'aise Si vous êtes plus à l'aise Dans la rédaction d'articles Si vous êtes plus à l'aise Dans le design Le graphisme Pour faire des infographies Ou pour des vidéos Soyez vraiment Le médium Dans lequel vous vous sentez Le plus à l'aise Pour pouvoir vous exprimer Au mieux Et ça Ça va vous aider En fait Le fait de développer Votre marque Et de construire Votre communication Autour de votre histoire Ça va aider votre référencement Parce que non seulement Vous allez pouvoir Améliorer votre référencement En tant que professionnel du droit Mais aussi Votre histoire Va pouvoir vous démarquer Et pourra Jouer un rôle De joker Entre guillemets Pour faire la différence Entre vous et un confrère Parce que vous allez Aborder un côté Un aspect de votre histoire Vous allez aborder Un aspect de votre expertise Avec de l'émotion Qui va faire que Ça va ressortir un peu plus Grâce aux mots-clés Que vous utiliserez Dans différents types de contenus Que vous pourrez produire Et après vous avez bien sûr La partie réseaux sociaux Là il faut aussi choisir Les réseaux sociaux Sur lesquels vous êtes à l'aise Et sur lesquels Votre audience est présente Bien sûr Il y a LinkedIn Qui semble un peu Le réseau incontournable Pour les avocats Mais si vous avez Votre audience Par exemple En tout cas du type de droit Que vous exercez Si vous avez une audience Qui est présente Sur Facebook Sur Instagram Sur Twitter N'hésitez pas A y être aussi Et de bien comprendre Les codes Afin de pouvoir Interagir Avec votre audience Il faut poster régulièrement Ça ne veut pas dire Tous les jours Mais on va dire À des intervalles précis Si pour vous C'est tous les 3 jours 4 jours 5 jours Une semaine Très bien Mais il faut toujours garder Le même rythme Comme ça Vos posts seront attendus Et plus vous allez mettre De l'émotion Plus vous allez vraiment Raccoter votre histoire Vous dévoiler un peu Plus les gens Vont avoir de l'attention Et vont avoir De l'intérêt Pour ce que vous allez Raconter Et interagissez Souvent C'est pas parce que Vous ne postez pas Que vous ne devez pas Être actif Vous devez commenter Peut-être aller Parler d'un sujet Vous tombez sur un article Sur un sujet Qui a été partagé Par un contraire Ou par un client Vous allez peut-être Aller le challenger Vous allez poser des questions Vous allez essayer De montrer En fait De donner votre avis Et le fait De donner son avis En fait Ça en dit déjà Beaucoup Sur vos valeurs Sur ce que vous voulez Défendre Sur ce que vous pensez Être juste Et toujours Continuer A raconter votre histoire A travers vos interactions Sur les réseaux sociaux Il ne faut pas hésiter A utiliser la vidéo Aujourd'hui C'est le médium Qui marche le mieux Sur les réseaux sociaux Que ce soit En termes de reach C'est-à-dire Le nombre de personnes Qui pourraient voir la vidéo Mais en termes de partage En termes d'interaction Etc Donc Osez la vidéo Osez l'humour Osez être différent Il faut oser être différent Parce que Aujourd'hui Notamment sur les réseaux sociaux Les messages On est exposé A des centaines de messages Tous les jours Il y a des postes Il y a quasiment Une dizaine de postes Toutes les minutes Et Avec cette accumulation De messages Auxquels on est exposé Tous les jours Il faut arriver A se distinguer Il faut arriver A se singulariser Donc il ne faut pas Hésiter à utiliser l'humour Il ne faut pas Hésiter à être décalé Pour essayer Au maximum Que les gens Se souviennent de vous Et surtout Soyez fiers De vos accomplissements Là Enfin Il faut toujours garder en tête Que c'est nos accomplissements Qui nous font avancer Donc n'hésitez pas A les partager Parler de vos victoires De vos initiatives Même si c'est anecdotique Même si pour vous Ça vous semble naturel Parce que c'est C'est votre caractère C'est vos valeurs Et que vous faites ça De façon complètement naturelle Il ne faut jamais hésiter A en parler autour de vous Parce que ce qui est évident Pour vous Ne l'est pas forcément Pour tout le monde Donc même si c'est Des petites victoires N'hésitez pas à en parler N'hésitez pas A les mettre Au service de votre histoire Au service de votre monde Marque Parce que ces petits Accomplissements Qui vous semblent naturels Peuvent vraiment faire La différence En bout de ligne Et vous permettre D'avoir beaucoup plus De personnes Qui vous sollicitent Et qui se rappellent de vous Pour ce que vous avez pu faire Et donc maintenant Maintenant j'arrive Au bout de cette partie là Donc Donatienne Est-ce que tu as Quelque chose à rajouter Avant de commencer A prendre des questions Juste peut-être Un dernier point Par rapport à ce que Que tu viens de dire Avec les gens Ce qui était important Dans cette histoire C'était justement D'arriver à comprendre La vulnérabilité Si je reprends le même mot Qu'on vous a donné tout à l'heure La vulnérabilité De telle personne Dans telle situation Et en travaillant avec elles Et bien on a réussi Finalement à comprendre Et donc voilà Les personnes vont comprendre Derrière qu'il y a une fierté De votre côté Mais au fond Ce n'est pas votre fierté Qui les intéresse On est bien d'accord Que vous soyez fiers Tant mieux On est très contents Mais au fond Ce qu'elles vont comprendre C'est que vous êtes bons Là à cet endroit là C'est ça qui est important C'est-à-dire que La fierté C'est le vecteur De votre contenu Mais le contenu Évidemment C'est de dire Bon bah Là j'ai été bon Et là j'ai été différent Du voisin Voilà là je voulais juste Faire une parenthèse Par rapport à ça Pour que les gens Ne se disent pas Ah bon il faut être impudique Sur les Non c'est pas une question D'impudeur C'est qu'en fait Croire vraiment En ce qu'on a fait Ça nous donne finalement La capacité De bien le raconter Et de bien De montrer Ce qui était intéressant Dans cette histoire Voilà Juste petit élément Par rapport à ce Ça vient de dire Et donc maintenant Si vous avez des questions Vous pouvez juste Vous manifester Sur le chat Ou dans la En cliquant sur le micro Pour qu'en plus Vous donnez la parole Pour poser vos questions On a encore quelques minutes Pour pouvoir y répondre On a céléments On nous écoute Est-ce qu'il y a des questions Ou des témoignages Ou je veux dire Des bonnes pratiques aussi Il y a peut-être D'autres parmi vous Qui ont des super Fils Instagram Ou autres Et qui auraient des choses À nous partager Sur leurs bonnes pratiques De communication Alors les moments plus judicieux Youssef Qu'est-ce que tu en penses De ça ? En fait Pour tout ce qui est Réseaux sociaux En général Il y a On a publié des infos Tous les mois C'est là où il y a eu plus De trafic Donc si vous voulez Mettre en place Une récurrence Si vous voulez poster Une fois par semaine Par exemple Il veut mieux poster Des moments de trafic haut Donc le lundi, mardi, mercredi Entre on va dire 15h et 17h Plutôt que le week-end Sur Instagram par exemple C'est aux heures creuses Entre guillemets Dans les jours travaillés À savoir le matin Le moment où les gens Sont dans les transports Où ils sont sur leur téléphone Entre midi et deux À la pause déjeuner Entre 18h et 20h C'est là où vous allez avoir Les plus gros pics de trafic Donc c'est là Où vous pouvez caler Vos postes Et mettre en place Cette récurrence De 3 jours 4 jours Une semaine Pour alterner Entre les réseaux sociaux Pour toujours ne poster Qu'au moment où il y a Des grands pics de trafic Sur telle ou telle Plateforme Les groupes LinkedIn On a une question De Maximilien Qui demande Marc pour avocat Un nom personnel Ou différent Un nom personnel Ou quoi ? Je ne vois pas la question Maximilien Je vais vous donner la parole Pour que vous puissiez Développer un peu plus Votre question Voilà Vous avez la parole Merci En fait ma question Voilà Moi je suis dans une réflexion En ce moment Justement de créer Une marque D'avocat De créer une marque Et la première question A laquelle je Je suis confronté C'est Est-ce que j'utilise Mon nom Et mon prénom Comme marque Est-ce que vous avez Plus ou moins sous-entendu Au début Parce que Notre activité Et c'est un peu Notre personne Qu'on vend Même si je n'ai pas trop du compte devant Mais c'est un peu ça Où est-ce qu'on Où est-ce qu'on doit réfléchir À un nom Qui serait plutôt Porteur des idées Du symbole Des services Qu'on propose Et Sachant aussi Que s'il y a une évolution Du cabinet En espérant Qu'elle soit positive Et croissante Si c'est trop personnel On a l'impression Que c'est du tout Une relation Intuitu personnel La relation avec l'avocat Toujours intuitu personnel Mais Si on crée On a l'intention De créer un cabinet Avec plusieurs collaborateurs Voire des associés Sur le long terme Finalement Le nom Risque d'être un peu dilué Je pense aussi Un peu au risque De réputation Sur les réseaux sociaux De plus en plus Qu'on a Quand on met On nom en avant Du jour au lendemain Enfin on parle D'une minute à l'autre On peut se retrouver Avec un nom Complètement Bafoué Sur les réseaux sociaux Alors quand on a Une marque Entre guillemets Derrière laquelle On peut se cacher Est-ce que ça a des avantages Des inconvénients Et j'arrive toujours pas Vraiment à voir Quelle est la meilleure solution Youssef Je te laisse répondre Je répondrai à Nina Donatien Est-ce que tu veux répondre Ou est-ce que Moi c'est vrai Que j'aurais tendance A dire instinctivement Par rapport à ce que Vous avez dit Maxime Je ne t'entends plus Ah bon Vous ne m'entendez pas Est-ce que les autres M'entendent Juste Je ne t'entends plus Donatien Donc je ne sais pas Ce qu'elle a répondu Non non Je disais En fait je n'avais pas Encore répondu Je disais Que Effectivement Instinctivement Le fait de créer Une marque Me paraît intéressant Si l'idée aussi C'est de grossir Si l'idée C'est de continuer En cavalier seul Je pense que Rester sur son nom N'est pas gênant Vu qu'effectivement Vous êtes sur un métier Intuité personnel Mais peut-être que Youssef a autre chose A ajouter sur ce point Du nom Et de la marque Youssef Je ne sais pas Pourquoi il ne m'entend pas Oui là c'est bon Là j'ai un retour D'accord Donc toi Qu'est-ce que tu vas ajouter Donc moi Tu as entendu Ce que j'ai dit Sur la réponse Oui oui En fait C'était à peu près L'idée Que je m'étais fait De la question Donc je suis parfaitement d'accord Ok Super A creuser Evidemment Et votre point Sur le nom Bafoué Sur les réseaux sociaux Est effectivement Très intéressant Et important C'est-à-dire que C'est vraiment une question On va dire que peut-être Que si vous êtes Sur des dossiers chauds Ça vaut peut-être la peine D'avoir un nom Un autre nom De marque Si Si ce n'est pas le cas Ce n'est pas forcément A mon avis Nécessaire Voilà Les réseaux sociaux Qu'on recommande YouTube Très bien Alors là Je voudrais justement Revenir Elodie Après je reviendrai Nina Qui a posé une question Sur la question Des vidéos Vous avez déjà Beaucoup de vues C'est magnifique Je dirais En tout cas La vidéo Comme l'a dit Youssef C'est vraiment Effectivement Un média aujourd'hui Le plus porteur Mais qui demande aussi D'être travaillé A la hauteur De ce que vous voulez Donner comme message C'est-à-dire que Si on regarde Les vidéos aussi De la vie Biton Dont on vous a parlé Tout à l'heure On a un cadrage Extrêmement simple L'orateur L'orateur L'avocat N'est pas un très grand orateur En l'occurrence Et donc On a quelque chose D'un peu brut Dans la production Je dirais En tout cas Si vous allez Sur la vidéo Réfléchissez aussi A la façon Dont vous produisez La chose Je prêche pour ma paroisse Du coaching Pour de la prise de parole En public Pour être vraiment Beaucoup plus impactant Dans votre façon d'être Mais aussi A de l'habillage vidéo Avec des intertitres Des mots qui apparaissent Ça c'est aussi très important Parce que finalement Ça donne Votre image C'est-à-dire Si vous prenez Une image très léchée Avec un professionnel Qui vient vous filmer Ça donnera pas la même chose Que si vous vous filmez A bout portant Avec votre téléphone Et ça peut être Un parti pris Ça peut être L'avocat branché Bien de chez vous Qui se filme En mode selfie Pourquoi pas Mais donc Il faut être en fait Très clair Sur son positionnement Même à travers La vidéo Alors Ça répond pas Complètement A la question Qui est Quels réseaux sociaux On recommande On vous a parlé De YouTube De Facebook De LinkedIn Et d'Instagram Là c'est effectivement Selon votre sensibilité Je pense que LinkedIn Est incontournable D'accord LinkedIn est incontournable Pour vraiment Travailler Le réseau courant Et les réactions Effectivement Les réactions A l'actualité Après En choisir d'autres C'est être Différencié Différencié Oui parce que Enfin Juste pour Pour rebondir Avant de passer A la question suivante Pour mettre Gento C'est que Les réseaux sociaux Qu'on recommande Sur les réseaux sociaux Où votre audience Est présente Donc si vous nous dites Que vous avez des vidéos Avec plus de 16 000 vues Sur YouTube C'est ce que vous avez Déjà trouvé votre audience Le tout est de capitaliser Sur ces vidéos Et de vous en servir Sur par exemple Facebook Comme vous faites très bien Et après Si vous arrivez Et identifiez Où est-ce que votre audience Est la plus présente Vous pouvez capitaliser Ces vidéos Sur une autre plateforme Mais Concentrez-vous Là où ça marche le mieux C'est mieux que d'aller chercher Une pluralité de plateformes Et de diluer un peu Il faut que ça donne Vraiment un rendez-vous Il ne faut pas diluer Un peu la présence Il ne faut pas diluer la présence Pour que ça reste un rendez-vous Sur YouTube Sur Facebook Où les gens ont l'habitude De vous voir Donc si votre réputation Est déjà construite Et installée Sur ces plateformes-là Vous pouvez capitaliser sur ça Parce que les gens Savent où vous trouvez Je vais rebondir Sur une question De Gaël Eloua Sur la communication Par rapport aux entreprises Droits des sociétés Différentes par rapport A des particuliers Droits familiales Je dirais oui C'est-à-dire qu'effectivement Communication corporelle Droits des sociétés Vous allez faire remonter Par exemple Des articles des échos Et vous allez donner Votre point de vue Intéressant Personnel D'avocat Sur telle réalité Par exemple De la vie économique Alors qu'effectivement Je dirais que Sur la communication Si vous êtes orienté Plutôt droit familial Des témoignages Seront très forts C'est-à-dire que là On pourra vraiment aller Beaucoup plus loin Dans le storytelling Des témoignages De situations particulières Qui vont aller toucher Les gens Dans leur vécu Quotidien Seront finalement Plus Peut-être plus Percutants Voilà Ensuite on a une question De Jean De Bon Repos Sur fait Communiquer sur une vague Typiquement avec La situation du Covid Est-ce que c'est pertinent Est-ce que c'est bien perçu Par l'auditoire Je vais me permettre Juste de donner Un peu mon opinion Sur ce point Surfer sur une tendance N'est pas forcément Mal perçu Tout dépendra De l'angle choisi Il faut savoir Être bienveillant Il faut distinguer La bienveillance De l'opportunisme Si quelqu'un Dans un domaine donné Veut surfer sur une tendance Mais en apportant Une aide En apportant Une expertise En apportant un éclairage Bienveillant dessus Ça ne peut pas être mal perçu Mais si la personne Commence vraiment À sembler très opportuniste À aller chercher forcément À rentabiliser À capitaliser Sur une tendance Comme celle du Covid Qu'on est en train de vivre Depuis plus d'un an maintenant Là Ça peut être très mal perçu Donc tout est dans La bienveillance Et dans comment On va apporter la question Pour que la personne Pour que l'auditoire Pour que l'audience Puisse En tirer quelque chose De positif Et ce qui donnera Un éclairage positif Sur la personne Qui est en train De capitaliser Sur un événement donné Et pour ajouter À ce que tu dis Youssef Moi je dirais aussi Que en fait La question C'est toujours celle Que je vous ai posée Au début de ce webinaire Qui est la question Du fil rouge C'est-à-dire que Si ce que vous dites Sur le la Covid Est cohérent Avec Voilà Vos valeurs Vos valeurs Votre image de marque Habituelle Et que ça concerne Finalement Votre métier D'une façon détournée Mais ça vient rejoindre En fait Votre discours De marque Là oui Ça a tout son sens C'est-à-dire qu'en fait Ça rentre à l'intérieur D'un discours global Mais effectivement En parler pour en parler Bon Voilà C'est pas forcément D'intéressant Est-ce qu'on a le temps De prendre encore Une dernière question On a la question de Nina Nina Largeron Avec un client Il faut être ou pas être C'est une question Pour toi Qui est très intéressante Une question être ou pas être Alors là on parle de Dites-moi si je me trompe Nina On parle de la communication Telle que vous allez vous présenter En direct Avec votre client Écoutez moi Tel que vous me voyez J'ai toujours tendance A dire être Plutôt que paraître C'est-à-dire être authentique Et parce que je suis persuadée Par expérience Que quand on est authentique C'est qu'on est à sa juste place C'est-à-dire que quand on parle vrai C'est qu'on est là où on doit être Et que c'est là où on est bon aussi C'est-à-dire qu'en fait Voilà de dire Et finalement Parler de ce why C'est aussi parler de l'endroit Où je suis Quand je me sens bien Quand je suis bon Et donc Parler de moi Dans ce sens-là Ça a tout à fait du sens Voilà Me semble-t-il Plutôt que de Vous mener un discours Qui serait un beau vernis Et dans lequel Vous ne me reconnaisserez pas tout à fait Est-ce que ça répond A votre question Nina ? Ok Très bien Merci Je crois que c'est bon Je crois qu'on a fait le tour des questions Oui Il ne me reste plus qu'à vous remercier D'avoir été avec nous aujourd'hui On a un tout petit peu débordé sur le temps Mais il y avait beaucoup de choses Dont on voulait parler Donc Cette session étant enregistrée Il sera disponible en replay Pour ceux qui le souhaitent Et puis Rendez-vous le mois prochain Pour le prochain webinar Qui va prendre la suite de celui-là On va parler Vraiment On va continuer de parler Marques On va continuer de parler Développement des activités Et avec beaucoup plus de digital Pour la prochaine Merci Merci beaucoup Et à très bientôt A bientôt